Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose une mise en beauté, c'est à dire de mettre en avant vos atouts et dissimuler ou transformer ce que vous n'aimez pas chez vous. Tout cela en utilisant des couleurs neutres, ce maquillage est idéal pour les débutants ou les personnes qui ne sont pas habituées à se voir maquillées. Je voulais faire un petit clin d'œil aussi à Nathie, c'est moi qui m'avais demandé ce genre de vidéos depuis des lustres maintenant. Désolée Nathie, je ne t'ai pas oubliée quand même. Il y aura d'autres vidéos de ce genre histoire de connaître les bases. Je précise que je ne suis pas pro bien évidemment, je ne suis qu'une simple passionnée et surtout une autodidacte. Il s'agit de ma façon à moi de faire. Comme vous le voyez, je ne suis pas coiffée, pas maquillée, c'est le but. Je vais vous montrer toute ma mise en beauté en direct. Je vais commencer cette mise en beauté par une hydratation importante de ma peau pour commencer une crème contour des yeux. C'est la Eyes Rescue de Kiko. Ensuite, je continue avec une crème pour le visage. Alors moi, j'utilise celle de Lidl qui me convient parfaitement. C'est une crème de nuit en fait. Moi, ça me convient parfaitement. Donc vu qu'à cause de ma coupe rose, j'ai la peau très sèche au niveau des joues et pas forcément au reste, je vais insister principalement à cet endroit-là. Et le surplus qui me restera, je le mettrai au niveau de la zone T, menton, cou, etc. J'insiste vraiment plus ici. Cette zone-là, surtout le coin au niveau de l'oreille. Et toujours bien hydratée quand même l'encolure, enfin au niveau du cou. C'est super important. Ensuite, je prends une feuille de sopalin pour absorber l'excédent. Et ensuite, comme on veut une peau, une belle peau lisse, fraîche, bien hydratée, etc. Moi, j'ai la peau, comme je vous le disais, granuleuse avec ma coupe rose malheureusement. Je vais prendre une base lissante. C'est celle de chez Sephora que j'aime beaucoup. Et j'en mets trois pompes. Toujours, je cible au niveau de mes joues et après le reste, comme pour ma crème, j'en mets avec ce qui reste. Voilà, je cible toujours ici au niveau des coins, en redescendant là. Après, chacun a un type de peau. Il faut s'adapter bien évidemment. Je reprends une feuille de sopalin et rebelote pareil. Là, comme ça lisse, il n'y a plus rien qui vient accrocher normalement. Vous vous rendez compte que cette base, elle est géniale. Elle est super. J'en ai pas mis au niveau des yeux parce que j'aurais ma base à paupières, donc ça sert strictement à rien d'en mettre là. Mais je vais éponger quand même. Je vais absorber le si peu que l'excédent qu'il pourrait avoir de sébum ou autre. Alors, tout de suite, on va attaquer le teint. En ce qui me concerne, j'ai besoin de couvrance pour évidemment cacher mes défauts. C'est le but. Même pour une mise en beauté, c'est assez léger normalement. Après, tout dépend des types de peau. Il faut s'adapter. Si vous aurez une peau qui n'a pas forcément de bouton ou spécialement de rougeur, vous vous adaptez. Une bébé crème pourrait suffire. Un fond de teint à couvrance légère peut suffire aussi. Moi, j'ai besoin d'un fond de teint crème pour vraiment avoir un minimum. Tout dépend de l'application. Si vraiment je veux une couvrance très importante pour le soir, je peux justement en mettre un peu plus. Et si je veux modérer l'application en journée, je peux. Bien évidemment, ça ne cachera pas tout. Mais on peut modérer, moduler l'application. Et c'est hydratant, c'est l'avantage aussi. Pour ne pas avoir ce fini sec qu'on peut avoir avec les fonds de teint liquide. Les fonds de teint crème, c'est l'idéal pour ça. J'utilise donc les fonds de teint crème PB Cosmetics. Et celui-ci, c'est la teinte numéro 4. J'utilise deux teintes pour dissimuler mes rougeurs. Et avec ce pinceau-là, de chez ELF, c'est vraiment génial, c'est l'idéal. Et donc ce pinceau, c'est le pinceau Powder Brush de ELF Studio. Il est hyper large. Et donc ça me permet vraiment d'aller hyper vite. J'insiste au niveau de la démarcation, surtout de mes rougeurs. Voilà. Les oreilles. A présent, je prends la teinte numéro 2. Et je me munis cette fois-ci d'une éponge. Donc évidemment, on peut prendre des éponges Kiko ou Real Techniques. Je sais qu'ils en ont sorti une qui apparemment a été aimée de beaucoup. Je ne l'ai pas encore commandé. Je pense que je le ferai prochainement. Mais bon, je sais que ces éponges-là, pour mon utilisation, ça me suffit. Ça me convient vraiment bien. J'ai des éponges Kiko, donc j'alterne aussi. Donc là, elles sont à laver. Donc maintenant, on va fixer tout ça avec de la poudre matifiante. Donc la poudre matifiante, pour fixer ce fond de teint, j'utilise celle de P.B. Cosmetics. Voilà. Et je fixe. Je tapote avec une houppette. La houppette, je trouve que c'est ce qui est de beaucoup mieux pour fixer le fond de teint et obtenir ainsi une tenue beaucoup plus importante, selon moi, que par rapport au pinceau. Après, vous allez me dire, oui, ça va faire un effet plâtre. Pas du tout. Honnêtement, en ce qui me concerne, je ne trouve pas. Tout dépend de comment, la quantité que vous allez en mettre, la façon dont vous allez la mettre. Et selon le fond de teint que vous avez aussi, certainement, ça y joue. Ne vous en mettez pas des masses, bien évidemment. C'est histoire de vraiment, 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 comment dire, fixer, rentrer le fond de teint dans la peau. Le pinceau a tendance, je veux dire, les poils des pinceaux, en fait, ça... Vous voyez, vous prenez un pinceau comme ça. Les pinceaux, ça va, comment dire... Déjà, la poudre ne va pas venir vraiment dans les grains de peau. Dans le grain de peau. Ça va voler par-dessus, c'est superficiel, en fait. Et donc, vous avez plus de risque de voir des traces blanches, d'ailleurs. Puisque ce sera, j'ai envie de dire... C'est une pose assez aléatoire, j'ai envie de dire. Et donc, comment expliquer ça ? Simplement, c'est pas facile pour moi. Et en plus, voilà, le fond de teint ne va pas forcément être super fixé dans la peau. On veut quelque chose qui tient quand même toute la journée. Donc pour ça, moi, je vous conseille vraiment cette application à la houppette. Et ne vous ne bougez pas du tout. Moi, j'ai une peau qui marque. Et si j'utilise le pinceau, ça va défaire ce que j'ai fait précédemment. Et c'est pas ce que je veux, forcément. Ensuite, je vais travailler donc mes sourcils au fard à paupières. Avec le fard ici, qui est presque vide, c'est le gris foncé de la palette Acide de Sleek. Je vais utiliser pour ça 4 ustensiles. Vous allez dire, ça fait beaucoup, oui, mais vous allez comprendre pourquoi. On va commencer par le goupillon. Le goupillon, forcément, ça va servir à remonter, mettre les poils en place, tout simplement. Vous allez me dire, ouais, t'as pas grand-chose. Mais le si peu, ça les met en place quand même. Ensuite, je prends le Brow Brush de Real Techniques. Je remplis directement, en fait. Ensuite, deuxième pinceau, un autre biseauté, mais beaucoup plus fin. Je trace les contours. Et je fais la queue de mon sourcil avec ce pinceau liner de chez PB Cosmetics. J'ai déjà appliqué ma base pour fard à paupières, la Primer Potion d'Urban Decay, que j'aime bien appliquer avec un pinceau. Donc ça, c'est un pinceau de LF, un pinceau blender, voilà, en euros. Ensuite, donc, j'aime bien aussi tapoter pour bien faire pénétrer correctement le produit dans le creux, ici. Parce qu'on a, quand ça coule, on a tendance à couler le fard à paupières. Bah, grâce à des bases comme ça, ça vous empêche que ça arrive. Voilà. Une fois que c'est sec, que votre paupière est bien lisse, vous pouvez justement commencer votre travail. Donc on veut une mise en beauté, donc juste travailler avec des couleurs nude, qui puissent avantager nos yeux. Donc soit les agrandir, les rétrécir, les rapprocher. Moi, j'ai des petits yeux. Mes sourcils, vous voyez, sont longs. Donc le but, c'est un petit peu d'écarter, d'allonger mon oeil. Voilà. Je vais mettre en valeur les lumières, là où doit y avoir des lumières, des ombres. On va juste accentuer ça avec des couleurs nude. Et c'est l'avantage, c'est la magie. C'est être maquillé sans avoir l'air d'être maquillé, en fait. Voilà. Sans avoir des couleurs flashy, c'est pas le but. C'est moi qui dis ça. Moi, je suis l'adepte des couleurs. Ok, vous ne l'auriez pas remarqué. Enfin, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Pour tout ce travail de mise en beauté, j'attrape ma Naked 3. On va commencer par la touche lumière. La première couleur, la Strange. Avec le Eyeshadow Sea Brush de LF Studio. J'adore ce pinceau. Voilà, ici, c'est une zone de lumière. Donc on doit accentuer cet effet. Pour ma paupière mobile, c'est pareil, c'est un endroit où la lumière se reflète. Je vais utiliser le deuxième, c'est le Dust. Avec le Shading Brush de Real Techniques. Ils sont vraiment poudreux, donc il faut vraiment faire attention à bien tapoter. Pour illuminer davantage que ça prenne la lumière, je l'ai humidifié cette fois-ci. Surtout que ça accroche bien. Avec un autre pinceau plat un peu plus étroit, avec le Strange, qu'on a mis en touche lumière, je vais en mettre également dans le coin interne de l'œil. Et puis c'est directement l'endroit où la lumière va se refléter également. Ensuite, un endroit qui est important d'ombrer, c'est le creux fin. Et un petit peu au-dessus du creux fin. Pour que quand j'ouvre mon œil, vous voyez, j'ai de la place. Et bien je veux combler tout ça, je veux l'agrandir. Et bien je vais venir accentuer tout ça avec ce pinceau ici. C'est l'Angloid Contour Brush, qui paraît hyper large, c'est vrai. Mais c'est un biseauté. Vous voyez, ça permet de travailler directement ici, toute cette partie-là que j'ai envie. Donc ça va être la partie au-dessus de mon creux fin, en fait. La creux fin, c'est la pliure quand je ouvre et je ferme mon œil. Voilà, au-dessus. Pour éviter qu'il y ait des chutes de paillettes, je vais prendre un mat. C'est le Nooner. Donc c'est un brin, c'est un brin pas trop foncé. Donc vous voyez, là j'ai la plage, je peux commencer. Et voilà, je dégrade. Et avec un mat, ça fond tout seul. J'appuie pas trop. Donc on peut prendre un blender quand on a une plus petite paupière fixe. On n'a pas beaucoup de place. Et là, vous voyez, la délimitation, c'est le coin du nez, de l'œil et le sourcil. Et là, en fait, on peut venir jusqu'à la tête du sourcil. Parce qu'ici, c'est aussi une ombre qu'on est censé respecter. En essayant de ne pas empiéter sur la touche lumière qui est là. Je reprends ma touche lumière. Et je reviens marquer la lumière ici, sous mon sourcil. En venant éventuellement dégrader les bords. Comme ça, en redescendant. Avec le 209 de Pébé Cosmetics. Toujours avec le nooner, je viens faire le raccord. Comme je veux raccorder ce que j'ai fait ici, pour agrandir mon œil. Je vais longer le ras de mes cils, même si ça ne se voit pas beaucoup ici. Histoire de ombrer. Et je m'arrête à la moitié. Donc cette fois-ci, on va essayer de tracer avec un fard à paupières mat un peu plus foncé que celui-là. Pour essayer de redéfinir encore davantage. Et étirer sans que ça se voit trop. Histoire de longer les cils, en fait. Je vais vous montrer ça. Donc là, je vais y aller mollo parce qu'il est très pigmenté. Vous voyez, j'ai attrapé une palette de Shikiko. C'était la Color Party Palette, la numéro 1. Et c'est un marron mat assez foncé, très pigmenté. Et là, je prends toujours le même pinceau. Vous avez vu, je n'ai pas changé. Je viens commencer à retracer mon ras de cils. Et là, je vais longer vraiment que le ras de cils. En tapotant tout doucement. Je cherche à avoir quelque chose d'étiré, de redessiné. C'est très très léger. Ça va vraiment, on va du plus épais à l'extérieur au plus fin. Et vous voyez, je m'arrête à la moitié de mon oeil. Je remonte un tout petit peu. Là, j'épaissis toujours un peu plus. Je ne crois qu'on peut mon creux, en fait. J'ai un creux terrible ici. Si je ne fais pas gaffe, ça se voit. Là, ça ne se voit plus. Maintenant, je dessine mon ras de cils supérieurs. Toujours en tapotant. Comme si je voulais tracer une sorte de trait d'eyeliner. mais très 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 léger. J'espère que vous voyez par rapport à l'autre oeil ce que ça donne l'évolution. Ça ne faut pas hésiter à foncer vraiment le ras des cils. Et je m'arrête au milieu, en étant très très fine. Plus épais là. Je monte davantage pour donner cet aspect de remontée. Et là, tout doucement, tout fin. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu la différence. Ce qu'on peut faire aussi, c'est marquer encore plus le creux fin. Parce que moi, je n'en ai vraiment pas. Donc, j'ai toujours besoin de faire un peu plus. Mais ça, c'est optionnel. Je vais vous montrer ce que je fais. Avec un pinceau que j'ai eu chez Pébé Cosmetics. C'était normalement un pinceau à lèvres. Pour celles qui me suivent. Comme d'habitude, je l'utilise pour dégrader tout finement. Donc, j'ai reprélevé du marron foncé ce que j'ai mis sur mes ras de cils. Et voyez, ici, je vais marquer mon creux. Il faut en mettre très très peu. Mais j'ai un petit peu insisté pour que vous puissiez voir. Voilà. Et en le marquant de l'extérieur, je m'arrête à la moitié aussi, ça me permet d'agrandir encore. Et donc là, je fonds tout doucement avec le marron que j'avais posé précédemment. Voilà, j'espère que vous comprenez ce que je veux vous dire. Voilà, au niveau du fard à paupières, le travail s'est fait. On passe un petit coup d'éventail pour nettoyer les éventuels surplus. On ne sait jamais. On fait ce qu'on peut pour ne pas qu'il y en ait. Mais surtout que quand ils sont assez poudreux, c'est vrai que je suis assez étonnée. Ceux de l'année qui est 3. Voilà. C'est Urban Decay, je le savais bien. Mais bon, j'ai cédé à l'excitation populaire de cette palette. Et je ne sais pas, elle me plaisait. Ensuite, voilà, pour cette mise en beauté au niveau des yeux. J'ai pas de cils, comme vous le voyez. Et ça, un maquillage sans mettre en valeur des cils, ça ne va pas. Je vais les recourber, mais vous allez voir que ça ne changera pas grand-chose. Vous voyez, quand je les attrape, il n'y en a pas des masses. Je ne sais pas si vous les voyez bien. On ne les voit pas beaucoup plus. Et tout de suite, avant de recourber les autres cils, je mets du mascara. Voilà, donc comme ça ne suffit pas, et que j'ai des cils qui se recourbent plus d'un côté que de l'autre, voilà, on va mettre pour une mise en valeur, pour que ce soit nickel, en ce qui me concerne moi, je vais mettre des faux cils. Vous allez voir la différence. Alors quand on dit faux cils, il ne faut pas avoir peur. Ça, c'est faux cils naturels. Et j'ai utilisé de la colle noire, de la colle duo noire. Comme je n'ai pas mis de eyeliner, ce qui est génial, c'est que comme elle sèche, elle va devenir noire. Eh bien, ça va me faire une impression, en fait, de délimiter encore plus le radécile avec du noir, sans avoir mis de l'eyeliner. Donc, il faut laisser sécher un petit peu. Donc, comme je vous le disais, la colle, en séchant, devient donc noire, plus noire. Et c'est sûr qu'il ne faut pas se louper, comme moi, là, par exemple. Bon, en caméra, ça se voit un peu plus. Mon faux cils, là, j'ai eu du mal à le coller au niveau de l'intérieur. Et la colle, elle était venue se coller un petit peu plus haut que là où je le voulais, en fait. Et en séchant, ça devient gris noir. J'ai essayé d'enlever ce que je pouvais. Mais, enfin, voilà. Désolée d'avance. Mais le but, c'est quand même de vous montrer la différence entre fossile et pas fossile. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire par mise en beauté. C'est vraiment un tout. C'est mettre en valeur ses propres yeux. Sans pour autant en faire de trous. Il faut s'adapter aussi en fonction de la forme de chaque oeil. Il y a des personnes sur qui il y aura plus de boulot comme pour moi. Que par rapport à d'autres, il y aura des filles, il n'y aura pas grand-chose à faire. Ça, c'est l'avantage. On marquera un tout petit peu le creux. Les yeux, la forme sera bonne. Les cils seront hyper longs, hyper recourbés. Donc, c'est l'avantage. Ok, donc, vous voyez le résultat avec les fossiles. Tout à l'heure, c'est que j'ai fait un petit raccord de eyeliner avec mes fossiles qui s'arrêtaient ici. Donc, j'ai fait une continuité au niveau du coin interne de mon oeil. Voilà, ça, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligés. Bien évidemment, c'est juste que c'est moi. Je suis un petit peu insatisfaite, comme dirait certaines. On va passer à tout ce qui est blush, contour, highlighter. Même si c'est qu'une mise en beauté, on ne va pas forcément insister beaucoup. Mais le si peu, ça va vous donner une forme à votre visage. Alors, avec le contour brush de Real Techniques, je vais travailler mon contouring avec contouring le matte bronze, donc de LF à 1€. Voilà, je vais essayer de marquer tout simplement mon ombre naturel. Je vais y aller mollo, bien évidemment. On veut quelque chose de léger. Bon, pour la vidéo, j'essaie d'insister un petit peu plus pour vous. Voilà. Donc, je dessine l'arrondi, mon ovale pour essayer de trécher un petit peu avec ma forme de visage. Voilà, je creuse ma mâchoire. Un petit peu mon nez. Ensuite, avec le blush brush de Real Techniques, je voudrais me donner un petit teint, toujours avoir bonne mine. et j'ai envie de mettre celui-ci. C'est un blush matte orangé, saumoné, j'ai envie de dire. Et donc, je vais marquer le bon B, toujours. Je souris, je remonte, histoire de mettre sur la pommette. On peut remonter tout doucement, mais pas énormément. Là, c'est pas quelque chose d'hyper creusé, d'hyper travaillé. On veut quelque chose sur tout. C'est une mise en beauté, donc c'est léger. Je vais juste rehausser mes pommettes. Ensuite, avec cet highlighter-là, donc c'est vraiment une poudre compacte. On peut considérer que c'est une poudre compacte. En fait, je ne pense pas qu'elle soit matifiante particulièrement. C'était une ancienne collection, je saurais vous dire, mais c'était un highlighter de chez Catrice. Voilà. Je vais marquer vraiment mes zones de lumière. Je veux marquer vraiment, faire ressortir mes ombres en même temps. la zone T. Et sous mes yeux. Ça permet de redessiner correctement la forme du maquillage en même temps sous les yeux. Et d'enlever en même temps, par la même occasion, les éventuels résidus qu'on n'aurait pas réussi à enlever. Et là, je vais venir marquer le dessous de mon creux de joue que j'ai marqué pour faire ressortir davantage. Avec le gros pinceau, le Powder Brush de Real Technics, je mélange. Pour les lèvres, déjà, je vais passer toujours un sopalin. Il s'agit toujours d'une mise en beauté. Je ne vais pas travailler quelque chose de hyper flashy au niveau des couleurs. C'est histoire d'hydrater, donner un peu de peps, légèrement coloré, une sorte de baume, baume coloré. Je ne sais pas comment ils appellent ça en fait. C'est Chikiko, je n'ai pas le nom dessus. Mais j'adore ces petits, je ne sais pas, des baumes gloss. C'est joli, c'est glossy, mais ce n'est pas tout à fait des gloss parce que ce n'est pas liquide, c'est en tu, bien évidemment. Donc c'est numéro 804, mais je ne saurais même pas vous dire le nom. Alors je vous laisse regarder le packaging. Voilà. Voilà. Voilà le look final de cette mise en beauté. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donne davantage de petits conseils, ça vous aidera davantage pour détenir, on va dire, un petit peu les bases d'un beau maquillage, pas forcément sophistiqué, mais quelque chose qui vous permettra de vous mettre en beauté, de révéler vos atouts et cacher éventuellement vos défauts. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, d'autres suggestions de vidéos, n'hésitez pas. Je vais essayer de faire d'autres petites séries de vidéos pour les débutants. Reprendre vraiment les bases. Après moi, c'est vraiment à mon niveau. Je ne suis pas professionnelle, vous le savez, c'est selon ce que j'ai testé depuis que je me maquille et voilà ce que j'aime faire, les choses que j'adopte, les techniques que j'adopte. Donc ma coiffure, je ne suis pas coiffée comme d'habitude. C'est quelque chose de naturel, ce n'est pas sophistiqué, ce n'est pas ma crête, je n'ai pas faite aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que je ne vous aurai pas déçu pour autant. Voilà, cette vidéo est terminée, je vous remercie de m'avoir regardée, je vous fais à tous plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous ! Ciao ! On va vraiment chercher le ras de cils supérieur, on va vraiment aller limite sur les cils pour noircir correctement. Puis avec le 217 de Sigma, je reviens estomper correctement.